et combien de temps ça prend pour se rendre à traverser en bateau ça prend une heure et demie ah vraiment ouais c'est pas loin si demain je veux y aller facilement voilà vous prenez le bateau j'aimerais bien le faire j'aimerais bien le faire et j'ai peur de l'eau non ça va c'est pas ce sont de gros bateaux moi j'ai toujours peur ça moi je suis malade ça me rend malade mais sinon j'ai pas peur du tout donc voici une distillerie dit long ouais c'est le nom du quartier wow c'est très joli ventimique oui je n'y attendais pas les gens m'aimenti des machins là des cannes à sucre et tout ça là c'est des cantiers ici c'est le cantier château de l'eau c'est plus bon c'est plus bon nous étions à chelter à chelter 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 fort de france le l'armantin le larmantin c'est en allant vers l'aéroport puis on a traversé le lune le quartier de lune puis on est passé près de Didier Didier et on a pris la rocade le maire de la vie c'est Didier Didier Laguerre ouais j'ai vu ça je m'intermède c'est euh c'est un nouveau dans la politique enfin nouveau d'ailleurs il commence à c'est l'un de ses plus c'est dans un poste parce qu'avant il était que conseiller municipal la prison lui a donné la mérite c'est un peu c'est un peu c'est un peu les images comme si on était en France actuellement ouais les signalisations exactement ça ressemble beaucoup même la construction aussi donc c'est normal le territoire d'autre mer en français qui a les par 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 Et là, derrière ça, on a le plus grand hôpital de la Caraïbe. Ah bon ? Ouais. Quelle est son ? Ça s'appelle hôpital Pierre Zobda Kitman. C'est qui ce monsieur ? Eh bien, ça a été le premier directeur de l'hôpital. Ah bon ? Ouais. Il est décédé, on va dire, deux ans, un an ou deux ans après la finition de l'hôpital. Wow. Il a appris son nom. Ou, il y a un autre nom qu'on appelle hôpital de la Ménard. De la Ménard. Voilà, Pierre Zobda Kitman. Ménard, pourquoi ? Parce que c'est le quartier ici qu'on appelle la Ménard. La Ménard. Ouais, donc on dit hôpital La Ménard ou bien hôpital Pierre Zobda. Le vrai nom, c'est Pierre Zobda Kitman. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire soigner. Beaucoup de gens de la Caraïbe. Notamment beaucoup de Saint Lucien. Moi, j'ai déjà vu un peu de tout, hein. Tout type de personnes. Dernièrement, j'avais deux barbages, hein. Oh. Qui étaient ici, voilà. Voilà, l'entrée de l'hôpital. C'est un chèque CHU, hein. Chum. Wow. Voilà, ce sont les chambres. Viens. Là, c'est le Saint-Louis. Un petit trou blanc-là qui a été construit longtemps après. Parce que ces bâtiments-là sont de 1980. Depuis en 1980, ils ont construit cette autre état-là. Il est... Commençait à devenir Okiéyo. Et là, c'est du neuf. Ouais. Là, ils ont construit ça il n'y a même pas cinq ans. Ah bon? Ouais. Wow. Cinq ans, c'est du neuf. C'est là où il y a toute la technologie. Wow. Ouais. Toute la technologie est située là, en fait. Wow. Ouais. Avec les urgences. C'est un pays qui bouge. C'est un pays qui fonctionne. Qui est un pays qui, bon... Qui fonctionne correctement. Tout bouge. Je ne sais bien. Enfin, ça va. Mais bon, il y a des... Il y a des efforts à faire aussi, hein. Non, bien sûr. Comme partout ailleurs, hein. Mais bon, ça fonctionne. Au moins, ça roule. Et pour les soins médicaux ici, est-ce que... Comment ça fonctionne? Donc, c'est gratuit. Ah bon? Ah ouais. Tout ce qui est éducation et puis santé, c'est gratuit. Quoi? Donc, on ne paye pas l'université, on ne paye pas l'école, on ne paye rien du tout. Ah bon? Ouais. Non. On ne paye pas ça, non. Comment ça? Et la santé, même chose. La santé, on ne paye pas ça ici. On n'a même pas eu une carte d'assurance médicale. Notre assurance, c'est ce qu'on appelle les mutuelles. Parce que d'origine, la sécurité sociale prend à 65% les patients. Ok. Sans rien, d'origine. Et les 35% restants, en fait, sont pris par des mutuelles. C'est-à-dire, c'est un organe, c'est la même chose, hein, qui prend en charge des mini-assurance, quoi. Donc, ils demandent de payer, je ne sais pas moi, quelque chose comme entre 50 et 100 euros par mois. Et ils prennent en charge les 35% restants. Ça nous fait penser, hein. Parce qu'il y a Martinique, c'est vraiment intéressant. Je le dis encore. Non, mais ça, c'est le système français. Ça, là, c'est le système français, hein, qui nous fait. Et là, il y a un autre hôpital, là, derrière, là, juste à côté, là. C'est l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ah. Voilà. Voilà.